Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi je n'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde ? Vous connaissez ça vous ? Non. Bon, ben voilà. Vous aspirez aux plus hautes responsabilités d'État, c'était pour ça que vous avez été invité au Bilderberg 2015 en Autriche. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sujets ont été abordés lors de cette réunion et qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Ça n'est pas une réunion secrète. L'effervescence gagne le Royaume-Uni, le bébé arrive, Kate est depuis ce matin à la maternité où nous retrouverons Claude Sanfer, notre envoyé spécial dans un instant. Le travail a commencé. On pourrait avoir des détails dont on se fout totalement s'il vous plaît. Retour ensuite à Paris où il a déjeuné chinois, nous attendit. Je souhaiterais que vous puissiez faire vérifier par la séance grâce aux enregistrements vidéo. Comment se déroulent les votes ? Il y avait à plusieurs reprises encore cette fois-ci, j'ai compté 60 parlementaires de la majorité et on arrive à 148 votes favorables. Le terrorisme encore, mais avec un attentat déjoué cette fois au Canada. Deux hommes s'apprêtaient à prendre pour cible un train de passagers sur la ligne très fréquentée qui relie Toronto à New York. Ils ont été interpellés à Toronto justement et à Montréal. Ils affirment qu'ils se préparaient à agir pour le compte d'Al-Qaïda en Iran. Un lama qui prend le tramway, c'est possible. C'est possible en tout cas à Bordeaux où une bande de fêtards passablement éméchés a libéré un lama de sa cage d'un cirque. Se promenant avec l'animal en centre-ville, ils ont fini par le faire monter dans un tramway. Mais, regardez l'image. La reprise, elle est là. Elle fait l'école buissonnière. Une ours s'est échappée hier de la réserve animalière de Cijan. Un débat, la télévision russe. Vous croyez qu'elle est libre, la télévision russe ? Vous croyez que les Russes de Poutine aiment les Américains ? Non. Vous croyez qu'il n'y a pas un type qui fabrique la télévision actuellement en Russie sur désordre ? Arrêtez de plaisanter quand j'ai voulu rencontrer Casper. Télévisez italien ! Taisez-vous ! Télévisez japonais ! Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 171ème numéro. Avant de démarrer cette revue de presse, tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la cagnotte pour me soutenir dans mon combat par rapport à la plainte que nous avons eue l'agence Info Libre et moi-même donc en tant que directeur de publication par rapport à ce reportage que nous avons réalisé en juillet 2015. Donc, la cagnotte a atteint 1 385 euros. On est allé au-delà de ce qu'on voulait donc un grand merci à vous. Je remercie bien sûr tous les participants, les derniers participants, tous les anonymes d'abord. Jean-Paul, Amine, Delphine, Abdelmonam, Arabe, Matt, Julia, Frédéric, Philippe, Hugo mon pote, Patrick qui a mis beaucoup d'argent, Nadej, Stéphane, Elsa, Raphaël et tous ceux que j'ai cités la semaine dernière. Vraiment, vraiment un grand, grand, grand merci grâce à cette cagnotte. Si elle ne saute pas, on va pouvoir se défendre face à ceux qui veulent porter préjudice à notre travail, tout simplement, et au travail du journalisme, même si le journalisme est un peu mort. Enfin bon, voilà, je vous remercie tous bien sûr pour cette contribution, vraiment, ça fait vraiment très 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 plaisir. Allez, on va démarrer cette revue de presse, attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale. Pour démarrer, on commence par la Centrafrique, la Centrafrique où un casque bleu a été tué et 11 personnes ont été blessées dans une attaque. Des milices anti-Balaka ont pris pour cible une base temporaire de casques bleus à Tabkara, près de la ville de Bambari, dans le sud du pays. Voilà ce qu'a annoncé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujaric, évoquant plusieurs heures d'échange de tirs. Les casques bleus ont riposté et après plusieurs heures d'échange de tirs, l'un d'entre eux a été tué et 11 autres ont été blessés. Plus de 22 agresseurs anti-Balaka ont été tués, ce que rajoute l'ONU, dans un communiqué. L'attaque contre la base de la mission de l'ONU en Centrafrique s'est produite à l'aube. Indépendamment de cette attaque, la MINUSCA a découvert plus tard dans la matinée les corps sans vie de 21 civils, 13 hommes, 4 femmes et 4 enfants, près d'une église de Taghbara. D'après les premières constatations, des armes traditionnelles ont été utilisées selon un communiqué de l'ONU, donc des machettes et des armes blanches, pour tuer ces pauvres malheureux. On continue avec la partie internationale, on parle d'Israël Netanyahou qui annule l'accord avec le HCR sur les migrants. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annulé le 3 avril 2018 l'accord conclu avec le haut communiqué de l'ONU aux réfugiés, le HCR donc, en vue du transfert dans les pays incidentaux de plusieurs milliers d'Africains arrivés illégalement dans l'État hébreu. L'accord prévoyait aussi la régularisation de plusieurs milliers d'autres. Rappelez-vous que l'Israël voulait expulser tout ce qui est arrivé illégalement dans le pays. Je cite Pour d'autres, une telle mesure contredit le principe même de la fondation d'Israël en tant que foyer pour les juifs fuyant les persécutions. Selon les termes de l'accord, 16 250 de quelques 37 000 ressentissants africains arrivés illégalement en Israël en provenance pour la plupart d'Érythrée et de Soudan devraient être relocalisés dans les pays occidentaux, tandis que d'autres étaient autorisés à rester en Israël. On continue toujours sur le même sujet, Israël, Benjamin Netanyahou, qui félicite ses soldats. Bravo à nos soldats ! Il loue l'armée après la manifestation qui a fait 16 morts à Gaza, rappelez-vous ça. Une déclaration qui ne risque pas d'apaiser les tensions. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a félicité l'armée le 31 mars dernier pour avoir, je cite, « protégé les frontières du pays lors d'une manifestation la veille dans la bande de Gaza où 16 Palestiniens ont été tués aux abords de la frontière. Bravo à nos soldats ! » a-t-il écrit dans un communiqué. Je continue de citer. Israël agit fermement et avec détermination pour protéger sa souveraineté et la sécurité de ses citoyens, a-t-il ajouté. La veille, des dizaines de milliers de Palestiniens, notamment des enfants et des femmes, ont convergé le long de la barrière frontalière qui sépare la bande de Gaza d'Israël dans le cadre de la Grande Marche du Retour. Ce mouvement de protestation doit durer six semaines pour exiger le droit au retour des réfugiés palestiniens et dénoncer le strict blocus de Gaza. Un petit nombre d'entre eux s'est approché à quelques centaines de mètres de cette barrière ultra sécurisée, régulièrement le théâtre de heurts sanglants entre habitants de l'enclave et soldats. Ces derniers ont répliqué en tirant à balles réelles et en fusant usage de gaz lacrymogène. Et on continue toujours sur le même sujet. On a appris que l'armée israélienne pulvérise des pesticides sur la zone tampon avec Gaza. L'agriculture palestinienne est en péril. Les offensives de Tzal à l'aide de pesticides détruisant les cultures et épandages sur la zone tampon mettent en grande difficulté les agriculteurs gazaouis. En dix ans, la part de l'agriculture dans le PIB de Gaza a dégringolé. Les offensives militaires israéliennes ont grandement fragilité l'agriculture à Gaza, une des activités économiques jadis fortes de la région, aux côtés notamment de la pêche. A cela s'ajoute un autre phénomène qui étouffe la vitalité agricole de ce secteur représentant 8,7% de l'emploi local. Selon un rapport du consultant de France à Jérusalem. A des fins invoquées de visibilité, l'armée israélienne vaporise des pesticides et autres toxiques sur la zone tampon séparant Gaza d'Israël et empêchant toute culture. La zone tampon établie par les Israéliens sur la frontière entre la bande de Gaza et Israël s'étant aujourd'hui sur environ 300 mètres de large, le ruban couvrant désormais plus de 35% des terres agricoles de la bande de Gaza. La zone est régulièrement pulvérisée et les produits chimiques se déposent souvent hors du périmètre, endommageant donc les cultures gazaouis au sein de la zone tampon mais également celles situées aux alentours. Je cite On continue, on va parler également, on revient en Europe, on parle de la tranche d'aide européenne pour les réfugiés en Grèce. La Commission européenne a annoncé une nouvelle enveloppe d'aide de 180 millions d'euros pour soutenir des projets en Grèce, notamment le programme d'aide aux réfugiés, un article de notre partenaire Eurof. Christos Stylianid, le commissaire européen à l'aide humanitaire et à la gestion des crises, a annoncé lors d'une rencontre à Athènes avec Alexis Tsipras, le premier ministre grec, l'octroi d'une nouvelle tranche d'aide de 180 millions d'euros pour la Grèce. Ce financement vise notamment à étendre le programme d'aide d'urgence à l'intégration et à l'hébergement destiné, je cite, à aider les réfugiés à trouver un logement en zone urbaine et à l'extérieur des camps ainsi qu'à leur fournir une aide régulière en espèces, selon le communiqué de la Commission. Je continue de citer « Les programmes humanitaires que nous avons déployés en Grèce en faveur des réfugiés témoignent clairement de la solidarité européenne. Nous restons fermement déterminés à aider les réfugiés en Grèce à mener une vie plus sûre, plus normale et plus digne ainsi qu'à faciliter leur intégration dans l'économie locale de la société. » Voilà ce qu'a déclaré le commissaire européen. Il a félicité les résultats du programme ETSIA et a rendu hommage aux citoyens qui ont accueilli les réfugiés. On termine cette partie internationale en parlant des 87 millions d'utilisateurs de Facebook qui ont vu leurs données siphonner. 87 millions, c'est le nombre d'utilisateurs de Facebook qui ont vu leurs données récupérer à l'heure insue par la firme Cambridge Analytica. Le 4 avril, le réseau social américain a revu ce nombre à la hausse au lieu des 50 millions envisagés. Je cite « Au total, nous pensons que les informations Facebook de jusqu'à 87 millions d'utilisateurs, la plupart aux Etats-Unis, ont pu être partagés de façon indue avec Cambridge Analytica, parce qu'il y a écrit Facebook qui dispose au total plus de 2 milliards d'utilisateurs. » Alors entre parenthèses, cette histoire de Cambridge Analytica, on en parle juste maintenant en avril, en mars et avril 2018. Nous, à la lettre AIL, on en avait parlé il y a plus de 6 mois, pratiquement un an. On avait fait un article qui s'appelle « La grande Trumperie a commencé » et qui parlait de ce fameux scandale des Cambridge Analytica. On attaque la partie économie maintenant, une petite partie économie pour cette semaine. On va parler d'abord de la Chine qui saisit l'OMC pour contester les taxes que Washington veut imposer sur ses produits technologiques. La Chine a déposé plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce concernant les mesures tarifaires visant des produits chinois que les Etats-Unis entendent mettre en place, voilà ce qu'a-t-on appris auprès de l'OMC. La Chine entend ainsi contester les mesures tarifaires que les Etats-Unis proposent d'imposer sur certains produits d'origine de Chine dans divers secteurs tels que les machines, de l'électronique, etc. Voilà ce que souligne la délégation chinoise. Cette liste représente approximativement 50 milliards de dollars. Elle cite des produits de différents secteurs dont l'aéronautique, la technologie de l'information et de la communication ou encore la robotique et les machines. Pascal avait expliqué le représentant américain du commerce. La liste provisoire identifie quelques 1300 biens mais reste soumise à un processus d'examen d'au moins 30 jours avant publication d'une liste définitive. Voilà donc là c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité puisque la Chine elle, elle obéit à aucune loi. Elle fait partie de l'OMC mais elle ne suit pas les règles de l'OMC. Et en plus elle a récupéré, rappelez-vous, toutes les sociétés occidentales. Et maintenant elle en a fait des usines ultra puissantes dont nous dépendons tous. Je vous conseille, si vous voulez en savoir plus, de lire le livre d'Éric Laurent qui s'appelle « Le scandale des délocalisations ». C'est vraiment flagrant. On continue avec cette partie économie. On va parler de la découverte majeure du pétrole au large de Bahreïn. On nous dit toujours que c'est la fin du pétrole. Là on vient de découvrir un gisement qui pourrait renfermer plus de 80 milliards de barils au Bahreïn. Mais la rentabilité de ce pétrole à la limite du conventionnel reste incertaine si les cours ne remontent pas d'ici l'exploitation qui devrait intervenir dans les 5 ans. Le premier forage confié à Halliburton, Halliburton c'est une société américaine bien sûr, devrait intervenir en août. Mais il faudra environ 5 ans avant que l'exploitation commerciale réelle de ce pétrole et que sa rentabilité soit certaine puisqu'il s'agit semble-t-il de gaz de schiste ou de schiste bitumineux. Les forages de tests effectués par Schlumberger avaient produit une huile à la limite du conventionnel et du non conventionnel. Voilà ce que précisent des représentants de la société cités par la Noga. Le Venezuela par exemple peine à rentabiliser l'exploitation de son pétrole extra lourd et de ses sables bitumineux depuis la baisse des cours du pétrole. Bien que son sous-sol renferme la plus importante réserve du monde, environ 300,9 milliards de barils soit 17,7% des réserves prouvées mondiales. La taille du gisement est néanmoins une assurance sur l'avenir pour ce petit royaume qui tire déjà 80% de ses revenus de la production pétrolière. 50 000 barils par jour. Bahreïn qui n'est pas membre de l'OPEP participe à l'accord de réduction de la production impliquant notamment le cartel d'exportateurs et la Russie. On attaque la partie France maintenant et on démarre tout de suite avec les vrais chiffres du chômage de février 2018. Alors on va commencer par les demandeurs d'emploi catégorie par catégorie. Catégorie A on a 3 422 900 chômeurs, catégorie B 760 300 chômeurs, catégorie C 1 439 100 chômeurs, catégorie D 263 300 chômeurs, catégorie E 375 000 chômeurs. Au total on a 6 260 600 chômeurs hors dom-toms. Si on prend les dom-toms comprises c'est plus 5 300 chômeurs. On a donc 6 597 500 chômeurs en tout en France. Ne sont pas comptés dans ces 6 597 500 chômeurs. Les 1 million de foyers bénéficiaires du RSA, les 1,2 millions de foyers bénéficiaires de la prime d'activité, les 1,1 millions au bas mot qui ont une pension d'invalidité, les 1,5 millions de 100 droits. Si on fait le calcul total on arrive à un total de plus de 11 millions de demandeurs d'emploi en France et de travailleurs pauvres occasionnels. On va parler d'un scandale maintenant, on va parler de l'UFC Que Soisir qui accuse EDF de sous-exploiter ses centrales nucléaires pour faire grimper les prix. En plein débat public sur la progression pluriannuelle de l'énergie, l'association de défense des consommateurs UFC Que Soisir entend prendre position. Dans une étude publiée le 5 avril, elle accuse EDF de faire payer à ses abonnés français des surcoûts importants. L'entreprise a-t-elle sous-exploité ses centrales nucléaires pour faire monter le prix d'électricité ? L'électricien a réagi dans la journée pour contester ses allégations. L'UFC Que Soisir est arrivé à ses conclusions en comparant les prix de marché de gros et l'utilisation des capacités de production en Allemagne, en France et au Royaume-Uni. Selon l'association, le parc nucléaire opérationnel français aurait été ainsi largement sous-utilisé entre 2012 et 2017. Lorsque les prix du marché d'électricité sont élevés, l'UFC Que Soisir estime que 95% des centrales nucléaires françaises et allemandes sont utilisées. En revanche, lorsque les prix diminuent, il y aurait un décrochage du parc nucléaire français par rapport à son voisin allemand. Je cite « A 12 euros du mégawatt-heure, soit approximativement le coût du combustible, le taux moyen d'utilisation des centrales opérationnelles baisse en France à 83% quand il se maintient à 91% en Allemagne. Pour compenser cette sous-exploitation, EDF aurait recours à ses centrales au gaz, au fioul ou encore au charbon. Des combustibles plus coûteux qui font grimper le prix de l'électricité sur le marché de gros. Selon l'UFC, EDF aurait amassé une recette supplémentaire d'environ 3,2 milliards d'euros entre 2012 et 2017 grâce à ce mécanisme. Pour ses abonnés, EDF, cela se traduit par un surcoût d'envoyeront 71 euros au tarif réglementé de vente entre 2012 et 2016. Un véritable scandale. On va demander d'être remboursé, je vous le dis moi. On continue. On va parler des 1,5 euros de l'heure de stationnement pour les deux roues. C'est dans deux villes pour l'instant, dans deux villes test. C'est une première en France. Deux villes, Charenton-le-Pont et Vincennes dans le Val-de-Marne, lancent cette semaine le stationnement payant pour les scooters et les motos. Les motards devront dorénavant passer à la caisse, ou plutôt à l'horodateur, comme n'importe quel véhicule motorisé. Pour les maires de ces deux communes, cette nouveauté est un moyen de lutter contre les incivilités et de mieux gérer l'espace public. Je cite, « Ce n'est pas une politique répressive ni une fiscalité déguisée, mais simplement une participation équitable de l'usager à son occupation de l'espace public. » Voilà ce qu'a assuré Hervé Jickel, maire de Charenton-la-Ville. Une ville de 30 700 habitants. Ces dernières années, il a remarqué un usage croissant des deux roues motorisées à Paris, comme dans les communes Limitrof. Si 500 emplacements sont prévus pour les scooters et les motos dans sa commune, de nombreux deux roues s'installeraient sur les trottoirs ou la voirie. Oui, avec cette nouvelle réglementation, il s'attend à davantage du civisme de la part des usagers. On continue, on va parler un tout petit peu de Sarkozy. On en parle beaucoup en ce moment, il est pris dans des affaires, le pauvre. On va parler de son joli salaire en tant qu'administrateur du groupe Accor Hotel. C'est ce qu'on appelle une reconversion réussie, malgré ses mises en examen. Nicolas Sarkozy, retiré de la vie politique, a touché 86 355 euros en tant qu'administrateur du groupe hôtelier Accor Hotel, selon l'Express. Alors qu'il est visé par plusieurs enquêtes concernant notamment les financements libyens de sa compacte politique en 2007, Nicolas Sarkozy continue de faire des affaires. En 2017, l'ancien président a gagné 86 355 euros chez Accor Hotel, la chaîne hôtelière dont il est l'administrateur depuis février 2017. Là-bas, il préside le comité de stratégie internationale, une instance qui s'est réunie à deux reprises en dernier pour évoquer la situation en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. L'Express cite une étude réalisée par le cabinet Spencer-Stewart montrant que les entreprises du CAC 40 ont distribué à leurs administrateurs et membres du conseil de surveillance 87 780 euros en moyenne en 2016, contre 65 257 euros en 2012. Pour toucher cet argent, les administrateurs sont tenus d'assister à tous les conseils. Pari presque tenu pour Nicolas Sarkozy qui s'est présenté à 14 réunions en 2017, soit un taux d'assibilité de 93%. Voilà, on est plus assidus quand on va à ce genre de réunion pour toucher le pognon plutôt que quand on va à l'Assemblée quand on est député. On continue, on va parler de Whirlpool, Whirlpool qui vire du monde et qui a voulu offrir un sèche-linge en guise d'augmentation. La proposition n'est pas du tout passée. La direction du site Whirlpool à Amiens a proposé aux salariés de l'usine de production de sèche-linge, qui sera délocalisé à la fin du mois de mai en Pologne, un sèche-linge en guise d'augmentation. Face à la bronca des syndicats, elle a fini par faire marche arrière, explique le courrier Picard. Mercredi dernier, les représentants des salariés du site, dont la production va être délocalisée à Lodz en Pologne le 31 mai prochain, étaient conviés à la réunion de négociations annuelles obligatoires. Mais les discussions ont été très vite abrégées par la proposition de la direction, un sèche-linge Whirlpool. Scandalisés, les syndicats ont quitté la table des négociations en disant « C'est du foutage de gueule après des années de bénéfices records. C'est indécent. » C'est agacé Frédéric Chanterelle, délégué CFDT. Face à la menace d'une action de leurs employés, les dirigeants de Whirlpool à Amiens sont revenus avec une nouvelle offre jeudi dernier. Une prime de 100 euros pour les deux derniers mois de travail. Les syndicats réclament de leur côté 250 euros mensuels avec une rétroactivité au mois de janvier. Je trouve que 250 euros, même avec une rétroactivité, c'est quand même encore de l'aumône. On continue, on va parler des Jeux Olympiques 2024 qui se dérouleront à Paris, vous le savez. Et vous savez qu'ils veulent réduire au maximum les coûts. Mais là, on a appris qu'il pourrait y avoir une augmentation de 500 millions d'euros de plus que prévu, selon un rapport. Attention au dérapage budgétaire. Les grands chantiers des Jeux Olympiques de Paris 2024 pourraient coûter jusqu'à environ 500 millions d'euros de plus si des mesures d'économie ne sont pas mises en œuvre, selon un rapport d'experts pour le gouvernement. Des risques pèsent aussi sur les délais du village olympique, selon le rapport définitif, dont une version intermédiaire avait déjà fuité. Et pour limiter ces surcoûts, à moins de 200 millions d'euros, les experts proposent de supprimer plusieurs travaux et de réduire les surdimensionnements des villages olympiques et des médias situés en 7 samedi et qui doivent être convertis en milliers de logements après les Jeux Olympiques. Voilà. Alors, nous ici, on va prendre un pari. On va prendre un pari qu'il y aura, bien sûr, un dérapage budgétaire, que ça va coûter beaucoup plus cher que prévu. Ça ne se comptera pas en millions, en millions. Moi, je prends le pari que ça se comptera en milliards. Alors, ce qui va tout coûter cher, c'est peut-être les travaux, effectivement, les travaux du village olympique, etc. Mais ce qui va coûter le plus cher et extrêmement cher, ça va être toute la sécurité qui va devoir graviter autour des Jeux Olympiques, bien sûr. On continue et on continue avec la France. On va parler des satellites sensibles français approchés par des engins aux intentions parfois inamicales. En mai 2016, lors d'une audition à l'Assemblée nationale, le général Jean Daniel Testé, alors à la tête du commandement interarmé de l'espace, révéla qu'un satellite militaire de télécommunication Syracuse avait été approché par un autre objet dont il ne précise pas l'origine. Je cite. « Mais nous avons la certitude que les Russes, les Chinois et les Américains ont mis au point des systèmes destinés à aller observer et écouter au plus près les systèmes spatiaux d'autres pays qui se posent de graves questions en termes de sécurité. » Voilà ce qu'il avait dit à cette époque. C'est un peu comme les sous-marins, on en avait déjà parlé, et les câbles sous-marins. On continue, on va parler des poids lourds. Alors l'éco-taxe avait été supprimée, mais on va nous rebalancer une taxe. Bon, on ne veut pas que ça s'appelle l'éco-taxe, mais ça ressemble curieusement. « Les poids lourds paieront une taxe pour le financement des infrastructures de transport, selon Elisabeth Borne, la ministre. Surtout ne pas dire qu'on va faire l'éco-taxe. Un mot en forme d'allumette qui pourrait rapidement mettre le feu aux poudres. Et pourtant, la ministre des Transports à Brest a dû se plier à un exercice d'équilibriste. Elisabeth Borne se savait attendu au tournant et guettée du coin de l'œil par les industriels et les transports de la région. Alors, oui, il faut trouver de nouvelles sources de financement, mais non, ce ne sera pas l'éco-taxe. » Je cite « Il n'est pas question de refaire l'éco-taxe. Il faut qu'on trouve une façon de faire payer les poids lourds en transit sur notre territoire et de le faire aussi en concertation avec les transporteurs, de prendre en compte aussi le fait qu'il y a des régions qui sont plus excentrées que d'autres. Ça ne se fera pas en pénalisant les régions plus excentrées. La réflexion se tiendra en comptant tous ces enjeux. » Je continue de citer « Personne ne comprend qu'on ait des fils de camions continu. C'est moi le cas en Bretagne, mais quand vous voyez les camions qui traversent le pays de l'Espagne aux Pays-Bas, nos concitoyens ne comprennent pas que ces camions ne participent pas au financement de nos infrastructures. Question, poids lourds étrangers seulement ou français aussi ? Ça fait partie des réflexions. Je ne vais pas vous répondre aujourd'hui. En tout cas, je veux rassurer les bretons. On ne va pas refaire l'éco-taxe. Je pense que tout le monde est rassuré. » On continue avec la France qui a donné son feu vert pour les véhicules autonomes. C'est officiel. Avec l'apparition du décret 2018-2011 du 28 mars 2018, relatif à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques, la France vient de donner un cadre législatif aux expérimentations de conduite autonomes de niveau 4. Niveau 4, c'est le véhicule peut effectuer des tâches ordonnées par le conducteur sans que celui-ci intervienne pendant la manœuvre. Alors, auparavant, les autorisations portées sur des essais de grandeur nature se faisant au cas par cas sur des tronçons prédéterminés à l'image des opérations menées par PSA, Renault ou Navia. Avec ce décret, c'est le territoire tout entier qui va devenir un champ d'expérimentation pour l'ensemble des acteurs de la conduite autonome. Pour autant, il ne s'agit pas de faire tout et n'importe quoi à l'image de ce qui se passe aux Etats-Unis par le biais notamment des fameuses plaques roues, signes distinctifs des véhicules autonomes. Une autorisation de circulation sera obligatoire. Pour obtenir, il faudra l'autorisation du responsable de la voirie ou de la police chargée de la circulation. Bien évidemment, la sécurité reste la priorité numéro 1. Chaque conducteur devra être formé spécifiquement à la conduite autonome et prompte à reprendre le contrôle du véhicule en cas d'accident. J'espère que ça ne fera pas comme aux Etats-Unis. Vous savez qu'un véhicule autonome a heurté un cycliste sur une route et que la cycliste est morte. On continue. On va parler également de la Suisse qui jette leurs ordures en France. De plus en plus de Suisses jettent leurs ordures en France. Dans son bilan pour l'année 2017, la direction des douanes en Franche-Comté a fait état d'une hausse significative des dépôts d'ordures sauvages de la part de ses voisins suisses. Entre les saisies de contrefaction ou de drogue, les douaniers ont intercepté pas moins de 140 ressortissants suisses qui transportaient ou abandonnaient leurs ordures en France. Chez eux, les taxes sur les ordures ménagères sont très élevées. Un motif suffisant pour braver les interdictions dans l'Hexagone. En 2017, un Suisse avait été sanctionné après avoir déposé ses ordures à Del, dans le territoire de Belfort. Voilà ce que rapportent les confrères de l'Est républicain. Si l'homme risque entre 1500 et 3000 euros d'amende au moment des faits, les douaniers de Franche-Comté, eux, ont infligé 150 euros d'amende au fautif. Ainsi, près de 10 tonnes de déchets venus de l'autre côté de la frontière ont été comptabilisés par les services de douane. Je cite. Bien sûr, on leur impose de repartir en Suisse avec leurs déchets, raconte un douanier. Mais il y en a qui protestent en trouvant que l'amende doit suffire à leur donner le droit de déposer leurs ordures en France. On continue, on va parler de la justice en France. Justement, tiens, la France est au plus bas au classement de la justice en Europe. La Commission européenne a publié mi-avril son tableau de bord de la justice 2016. Un rapport qui compare et classe les différents systèmes de justice des 28 États membres de l'Union européenne. Pour la quatrième année consécutive, la Commission européenne publie son tableau de bord de la justice en France. Il s'agit d'un comparatif de l'efficacité, de la qualité, de l'indépendance des systèmes de justice des 28 États membres. Il y a donc plusieurs classements et plusieurs tableaux comparatifs se basant sur différents critères et différentes bases de données. Et la France fait partie des mauvais élèves. Tout d'abord, la France dédie peu de moyens à son système judiciaire comparé aux autres États membres. Elle pointe à la quatorzième place sur 28 avec 72 euros par habitant et par an consacré à la justice. C'est deux fois moins qu'en Allemagne qui, eux, mettent 146 euros par an et par habitant. C'est bien loin des deux premiers du classement. Le Royaume-Uni qui met 155 euros par an et par habitant et le Luxembourg qui met 179 euros par an et par habitant. Et on termine cette partie France en parlant de la mairie de Paris qui remplace père et mère par parent 1 et parent 2 sur ses formulaires. Depuis la loi 2013 sur le mariage pour tous, les couples de même sexe qui souhaitent effectuer des démarches administratives en lien avec la parentalité ne disposent pas de formulaires adaptés à leur situation. En effet, sur les actes civils d'État, où il est fait mention des parents, les cases existantes indiquent père et mère. Dans les prochains mois, la mère de Paris, la Marie de Paris, va procéder au changement de ces formulaires type et maintenant on va remplacer ces termes par parent 1 et parent 2. Une élue parisienne de France insoumise est à l'origine de cette mesure. Daniel Simonnet, conseillère de Paris, élu de le 20e arrondissement, a fait cette proposition lors des séances cette semaine du Conseil de Paris au nom des principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination devant le service public. Si Paris est la première commune française à mettre en place ces modifications, le Canada a déjà opté pour ce principe dans ses documents officiels. On attaque la partie santé-environnement maintenant. On en va parler tout d'abord du massacre à la tronçonneuse en Corrèze sur les arbres. Des feuillus déracinés, des chaînes centenaires abattues, des pins décapités. En quelques semaines, près de 10 000 arbres ont succombé au passage des tronçonneuses le long des routes verdoyantes de Corrèze. La faute à une campagne d'élagage lancée en septembre par le Conseil départemental. Sébastien Birou, un arborigiste grimpeur spécialiste de la taille des arbres, est venu déposer à Nicolas Hulot une pétition signée par 26 000 Corréziens dénonçant le massacre du paysage dans leur région. L'élagueur a fait plus de 400 km à vélo pour venir déposer sa missive au ministre de l'écologie. Je cite « Le département a imposé aux propriétaires privés d'élaguer les arbres situés le long des routes et on se retrouve aujourd'hui avec plusieurs milliers d'arbres abattus dont plusieurs centaines étaient des espèces remarquables des polores, le cycliste corréziens. Tout est parti d'un courrier envoyé par le président du département aux 28 000 propriétaires des parcelles longeant le réseau routier. En préparation des travaux de déploiement de la fibre, l'élu leur demande expressément l'enlèvement des bois empiétant ou surplombant le domaine public. Au passage, il menaçait les récalcitrons de faire exécuter d'office ces coupes rase à leur frais. Outre le passage de la fibre, un des arguments mis en avant par le président de LR du conseil départemental, Pastal-Cost, laisse pour le moins songeur, je cite, « Lorsque le brouillard se dépose sur les arbres, ça finit par créer des gouttes d'eau qui matraquent la chaussée comme des stalactites lorsqu'elles tombent, ce qui contribue à endommager les routes. » Il a continué de fustiger 40 ans de laxisme dans l'entretien des talus hébergés par son département. Incroyable. On continue avec cette partie santé-environnement, on va parler de la Belgique qui veut sortir du nucléaire en 2025. Le gouvernement belge a approuvé un nouveau pacte énergétique qui permettra au pays d'éliminer progressivement l'énergie nucléaire entre 2022 et 2025. Le gouvernement fédéral de Belgique a signé le 30 mars dernier un accord pour fermer les 7 réacteurs nucléaires du pays d'ici 2025. Le pacte énergétique prévoit, entre autres, de fermer les centrales nucléaires de Dole et de Tiange et d'investir davantage dans le développement des énergies renouvelables, en particulier dans les parcs éoliens offshore. En Belgique, 40% de l'énergie provient du nucléaire et plus de 50% d'électricité est produite par ces deux réacteurs, ce qui signifie que les institutions européennes devront dorénavant investir dans les énergies renouvelables ou exploiter davantage le gaz naturel. Le pays se situe au quatrième rang derrière la France, la Slovaquie et l'Ukraine en termes de plus grande part nucléaire dans la production totale d'énergie. De plus, il est à la traîne dans son objectif de 13% d'énergie renouvelable d'ici 2020. Les données récentes d'Eurostat révélant seulement 8,7% de son énergie provient de sources renouvelables telles que l'éolien ou le solaire. La fermeture des centrales nucléaires pourrait donner l'impulsion dont le pays a besoin pour produire plus d'énergie renouvelable. On va parler de la catastrophe et du huitième continent en plastique, on en parle assez souvent, mais celui-ci pourrait être 10 à 16 fois plus grand que prévu. Le vortex pacifique nord, également appelé huitième continent, ou plus poétiquement sous-plastique, est une gigantesque étendue de déchets plastiques dans l'océan pacifique entre Hawaï et la Californie. La zone a été découverte par l'océanographe Charles Moore en 1997. Ce n'est pas le seul océan du monde à contenir ce genre de vortex. D'autres existent dans le nord et dans le sud de l'océan Atlantique, mais dans l'océan pacifique sud, dans l'océan indien et ponctuellement dans la mer Méditerranée. Il s'agit de zones océaniques particulièrement calmes vers lesquelles des courants marins convergent et dans lesquelles les navires se retrouvent jadis empêtrés dans les océans d'algues. Les algues ont désormais laissé leur place à leurs homologues plastiques qui pullulent et stagnent dans ces zones. Une récente étude a montré que le vortex pacifique nord contenait 10 à 16 fois plus de déchets que ce qui avait été révélé lors des dernières observations avec 79 000 tonnes métriques, soit l'équivalent de 87 000 tonnes de déchets. Les données des scientifiques ont été recueillies grâce à des prises de vue aériennes, mais également grâce à des filets de pêche tendus entre bateaux. Les résultats sont édifiants. Dans des régions extérieures du vortex, il y a environ 1 kg de déchets par mètre carré, tandis que dans le centre plus concentré contiennent 100 kg de déchets par mètre carré. On continue, on termine cette vidéo en parlant de Walmart Walmart qui a déposé un brevet pour des abeilles robotisées autonomes. Le géant américain Walmart a déposé un brevet pour des abeilles robotisées autonomes, techniquement appelées drones de pollinisation, qui pourraient potentiellement polliniser les cultures comme de vraies abeilles. Les drones transporteraient le pollen d'une plante à une autre en utilisant des capteurs ainsi que des caméras pour détecter les emplacements des cultures. Le brevet d'abeilles robotisées apparaît aux côtés de 5 autres brevets concernant des drones d'agriculture, notamment un qui identifierait des parasites et un autre qui surveillerait l'état de santé de la récolte. Suite à la découverte de ces brevets dans un premier temps par CB Insight, Walmart a reçu de nombreuses demandes de commentaires à ce sujet auxquelles l'entreprise n'a pas immédiatement rependu. Bien que l'objectif exact de Walmart concernant ces brevets ne soit pas totalement clair, cela pourrait indiquer que l'entreprise souhaite s'aventurer dans le domaine de l'agriculture et acquérir plus de contrôle quant à sa chaîne d'approvisionnement alimentaire. Ceux qui ne savent pas, Walmart c'est un peu l'équivalent de Carrefour en France, mais en beaucoup plus gros. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Merci à tous pour votre attention, mais encore merci à tous ceux qui me soutiennent, moi et qui nous ont soutenus tout le long de ces années. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ne comptez pas sur les radios, ni sur les journaux, ni sur la télévision pour vous informer. Ciao à tous.